Je pense que le score ne reflète pas la physiognomique du match, mais quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. Parce qu'à l'arrivée, c'est une défaite, c'est 4 buts encaissés et c'est 0 point. Voilà mon analyse. On méritait mieux ce soir ? Bien évidemment qu'on méritait mieux. Bien évidemment, je pense qu'à 2-2, déjà, on doit mieux jouer les coups sur les contres. Voilà, oui, oui, je pense qu'on méritait mieux. Enfin, on méritait mieux, toujours est-il qu'encore une fois, je me répète, on a pris 4 buts et 4 buts, c'est lourd. Et c'est la troisième défaite consécutive. Ça aussi, c'est lourd. Cela étant, j'ai regardé le classement. On est toujours à 4 points du premier non relégable. Donc, il n'y a absolument rien qui est fait. La chose la plus difficile, mais ça, ça fait partie de mon travail, c'est de laver les têtes et de se remettre sur le plan psychologique. Parce que moralement, mentalement, c'est dur quand vous prenez 3 matchs de suite. Vous savez très bien que notre baromètre à nous, c'est la victoire. Et c'est beaucoup plus facile de préparer des matchs en début de semaine lorsque vous avez gagné que lorsque vous avez perdu. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à vous dire ce soir, très franchement. Je suis désolé. Cette saison, Nîmes a marqué deux fois avant Arsienne, a marqué deux fois à Grenoble, a marqué deux fois ce soir. Exactement. C'est ce que je vous ai dit avant. C'est ce que je vous ai dit avant, oui. On prend trop de buts. J'ai pris des buts bizarres un peu ce soir quand même. Oui, c'est impossible. C'est désolé. Il y a eu le problème de qui s'est passé. Je suis... Vous doutez bien que je ne peux pas le commenter celui-là. Je ne peux même pas le commenter. Voilà. Excusez-moi, je n'ai pas envie de le commenter. Vous l'avez vu comme moi. Donc, voilà. Et le troisième, vous en pensez quoi ? Il y a quoi de son groupe ? J'ai revu. J'ai du mal à me prononcer. Vous savez, madame, avec tout le respect que j'ai... Non, pas tout le respect. Je n'aime pas critiquer les arbitres. Et ce n'est pas ce soir que je vais commencer à critiquer les arbitres. En revanche, ce que je vais dire, je l'ai dit depuis le début, je pense qu'il y a une... En Ligue 2, je parle en Ligue 2, je ne parle pas sur le match de ce soir, il y a une non-assistance à l'arbitrage. Et je pense que les arbitres, ils ont besoin d'être aidés. Alors après, j'ai revu, je suis incapable de vous dire. Franchement. Voilà. Je ne sais pas. Alors peut-être que s'il y avait eu la VAR, ils auraient été comme moi. Voilà. Il y a un tournant du match, en plus, à ce moment-là. Sinon, on sent que les deux équipes, ça pousse et qu'on peut passer devant. Oui. Et puis avant qu'on prenne ce pénalty, on a vraiment des situations de contre-attaque. Je me souviens, celle de Nico Bénézé, où il est face à face avec le gardien Bastier. Peut-être que si on concrétise sur cette action-là, peut-être que derrière, ça change le cours de la rencontre. Peut-être qu'on ne prend pas ce pénalty. Mais toujours est-il que ça n'a pas été le cas. Il y a eu Ambré qui a un blanc qui a son passe-à-face à Rodez. Malik qui a fait son passe-à-face aussi contre Grenoble. Ce soir, Malik, Marc, mais il y a aussi le début de 1. Nicolas Bénézé, on en a parlé. Il loupe aussi son passe-à-face à Saplacite. Ça fait trop d'erreurs. Oui, après, il ne faut pas... Vous savez, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, je vais le répéter. Quelle est la chose la plus difficile à faire en football ? C'est marquer des buts. On a toujours l'impression que c'est facile. Non, non, mais ce n'est pas facile. C'est la chose la plus difficile. C'est marquer des buts. Non, vous voyez, je ne veux pas incriminer mes joueurs. C'est comme ça. Ça fait aussi partie, surtout, de la mauvaise passe dans laquelle on est. Vous savez, parfois, quand vous êtes justement dans les bonnes passes, les choses, vous les trouvez beaucoup plus facilement. Vous les marquez ce soir deux fois. Ce n'est pas possible que vous ne marquez pas. Oui. Et alors ? Sur les points, on va dire, déterminants sur, par exemple, les quatre actions que je viens de dire, les trouves n'ont pas marqué. Ils n'ont pas gagné au Havre. Vous ne gagnez pas ce soir. Et la situation de plus en plus. Oui. Voilà. Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi. Il y a eu une fraîche de très bonne chose. Oui, pardon. Excusez-moi. Il y a eu des très mauvaises aussi. Comment expliquer ces montagnes russes ? Oui, il y en a eu des très mauvaises. Mais encore une fois, je ne pointerai pas du doigt à mes joueurs. Voilà. Je vous le dis, je vous le répète. Ne me posez pas des questions pour que je fasse en sorte, pour faire en sorte que moi, je pointe. Mais non, jamais je le ferai. Voilà. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. En revanche, ce qui m'a plu par rapport au match de Metz, c'est qu'il y a eu une vraie réaction. Voilà. On ne s'est pas caché. On a été présent dans les duels. Voilà. Après, encore une fois, je pense que le score, il est lourd. Il est très lourd ce soir. Très, très lourd. Voilà. On a fait des grosses erreurs individuelles sur les buts qu'on a au caissé. Tu as fait des choix assez forts ce soir. On le remplace à Thomas Seine devant la défense. Au plus haut, quelle était l'idée au départ ? L'idée, c'était de sécuriser devant la défense, mais vraiment avec une sentinelle. Je crois que Yens a fait un très bon match. Il a fait le match que j'attendais de lui. Voilà. On ne s'est pas aligné comme on l'a fait à Metz. Et non, je pense qu'au milieu, c'était la bonne solution. Non, ce n'est pas tactiquement qu'on a failli ce soir. Absolument pas. C'est individuellement. Tu parles de mauvaise face. Est-ce que c'est le lot des équipes de balle tableau de toutes les deux joueurs sur la défavorable ? Je pense. Je pense. Il faut réussir à inverser la tendance. Et ça, ce n'est pas facile. Mais mes leviers, je vous les ai dit juste avant, c'est qu'on est toujours à quatre points du premier non-légame. Et ça, c'est un vrai levier. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Alors, croyez-moi, on se déplaçait deux fois à l'extérieur. C'était Metz et Bastia. Et je leur avais dit, vous savez, j'espère pas. On va tout faire pour ramener des points, que ce soit de Metz ou de Bastia. Mais si jamais ça ne se passait pas comme ça, rien ne sera fini. Et ce n'est toujours pas fini. Maintenant, il va falloir très vite engranger quelque chose contre Queville, samedi au Santona. Voilà, je vous remercie. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Il y avait deux choses importantes dans les objectifs. Effectivement, c'est de prendre ces six points contre ces deux équipes, Rodaise et Nîmes, qui étaient relégables aujourd'hui. Et puis le deuxième point, ces fameux barres des 40 points qu'on dépasse avec cette victoire. Et 41 points aujourd'hui. Et je voudrais signaler et féliciter le groupe à 12 journées de la fin d'avoir dépassé la barre des 41, des 40 points. Tout le mérite, on revient aux joueurs, à tout le groupe des joueurs. Parce que même, on a encore vu ce soir, les remplaçants ont fait une bonne rentrée. Parce que ce soir, c'était un match difficile et compliqué. Surtout le deuxième mi-temps, ça a été très, 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 très dur. On a fait une très, très bonne première mi-temps. On a été récompensé sur la débauche d'énergie. Ils ont marqué son but sous ce corner, sous cette combinaison. Et puis, il y a ce fait de jeu sur ce pénalty. Et puis après, les situations de contre. Mais ce soir, ça a été dur. C'est une victoire, on ne peut pas dire dans la douleur, mais dans la souffrance. Le mot clé à la soirée, c'est peut-être la résilience, avoir su passer au-dessus de l'ouverture du score des Nîmois. Et puis, du retour au score des Nîmois. Ça aussi, ça montre qu'il y a quelque chose d'important en ce qui est effectif. On peut ouvrir la marque. Sur leur première sortie, ils arrivent à marquer. Mais je n'ai pas trouvé de panique de la part de l'équipe. On a continué à avancer. On a continué à faire ce qu'on avait prévu dans le match. Je trouve que c'est récompensé de l'égalisation. Après, il y a cette erreur défensive des Nîmois qui nous permet de monter 2-1 à la mi-temps. Mais je trouve qu'on avait fait et créé beaucoup de choses en première mi-temps. On s'est créé beaucoup de situations, des occasions. On a beaucoup centré encore à nouveau. Voilà, ce but de l'égalisation, juste après la mi-temps, j'ai eu peur qu'il nous fasse mal. Et il nous a fait du mal. Il nous a fait du mal. Et on a bien senti qu'on manquait un peu d'énergie. Mais on a eu du mal à l'accepter et à l'encaisser. Et puis après, sur les fins de match, il s'y passe toujours des choses avec des contres, avec des espaces. On a profité de tout ça. Sur le tour de l'Est hier, vous ne vous y attendiez pas. Vous jouez un bloc plus haut. C'était une surprise ? Non, on était avertis. J'ai averti les joueurs. Les conditions de jeu avec le vent, on faisait qu'avec la présence de Choukoun Té. En mi-temps, c'est ce que je leur ai dit. De toute façon, entre les situations défensives et offensives, la situation défensive, on savait qu'ils allaient allonger sur la présence de Choukoun Té, qui nous faisait beaucoup de mal parce qu'il calait des ballons. Et puis, on n'arrivait pas à faire des prises à deux. Et ils allaient mettre le ballon dans la surface. Et comme il est très à droite dans ce domaine-là, on savait que ça allait être compliqué. Et ça a été compliqué. Ça a été compliqué. On avait du mal à défendre. On avait du mal après à jouer quand on récupérait le ballon. Ils nous ont imposé des duels dans le domaine aérien. Et ce n'est pas ce qu'on préfère. Donc, c'est pour ça que ça a été difficile. Vous l'avez souligné, coach, ce soir, il y a une victoire importante. Parce que vous avez une équipe, une victoire difficile, mais une victoire aussi. Vous l'avez dit, mais je pense que vous voyez bien ce schéma tactique. J'allais dire un peu style basket. Il y a beaucoup de joueurs qui rentrent. Et comme vous l'avez dit, il y a une complémentarité qui ne baisse pas dans cette équipe. Donc, ça veut dire que quelque part, vous arrivez et le groupe arrive à être vraiment soudé. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas de changement. Il y a le changement tactique. Il y a le changement avec les nouvelles impulsions que vous vous donnez. Mais il y a une continuité. Oui, alors, ce qui est intéressant avec ce groupe, et aujourd'hui, j'ai tout le monde à ma disposition. Et les choix sont difficiles pour moi tous les week-ends. Je suis obligé de faire des choix forts. Dire, mais voilà, c'est mon travail aujourd'hui. Et la belle récompense de ça, c'est que quand les joueurs rentrent, qu'ils sont sur le banc, ils répondent parce qu'ils connaissent les schémas. Ils savent ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire. Toute la semaine, on travaille. Donc, il n'y a pas d'effet de surprise quand ils rentrent. Ils savent où il faut aller. Ils connaissent nos principes. Après, ce n'est jamais simple pour des remplaçants de rentrer. Et là, ils ont été plus qu'utiles parce qu'ils ont été efficaces. Ils ont marqué. Benji a donné un bon ballon dans le bon tempo à BDK sur le quatrième but. Donc, il y a beaucoup de points positifs, c'est vrai. Coach, ce soir, le Sporting possède, il me semble, 15 points d'avance sur la zone rouge. Vous avez dépassé à bord des 40 points, ce qui était un objectif. Maintenant, c'est quoi la suite ? C'est quoi l'objectif ? Il reste encore plus. Deux journées, 36 points en jeu. Je vous ai dit il y a quelques temps qu'on ferait le point après ces quatre matchs. Donc, le match de Rodez, le match de Nîmes et les deux déplacements qu'on va jouer à Valenciennes et à Paris, ça veut dire qu'il restera dix journées. Et dans ce championnat de Ligue 2, quand il reste dix journées, ici, il passe beaucoup de choses, que ce soit en bas comme en haut. Voilà, donc nous, on est direct le groupe, on est concentré sur ces quatre matchs. Là, il y a deux déplacements compliqués. Valenciennes qui a été faire match nul à Queville et puis Paris qui a perdu à domicile contre Gengor. Voilà, donc ça va être des objectifs. On va voir ce qu'on va pouvoir faire à l'extérieur. Oui, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu quatre buts dans un match, même six buts. Il y avait une part de frustration de ma part, parce que je trouvais qu'on avait quand même beaucoup de situations, il ne nous a pas fallu grand-chose, il y a eu beaucoup de centres, on a eu du mal à couper les trajectoires. On a mené le danger comme il était prévu. Après, comme je leur ai dit à la mi-temps, quelque part, ils sont récompensés quand même de la débauche d'énergie, des demandes, parce qu'on est toujours en train de pousser l'adversaire à faire une erreur. Je veux dire, le deuxième but qu'on marque, c'est à la force de la répétition des courses qu'on demande. Il y a un moment, il y a une part de fatigue, il y a un manque de lucidité peut-être chez l'adversaire, et on en a profité sur ce coup-là. Mais on parlait aussi à nouveau des remplaçants, on parle beaucoup des remplaçants dans le domaine offensif. Je veux dire, un garçon comme Abdou nous a fait du bien quand il est rentré. En fait, ça a sécurisé aussi beaucoup de choses dans le domaine aérien, ça a sécurisé sur l'aspect mental les défenseurs, parce qu'on sentait qu'on était un peu en difficulté, et sa présence nous a fait du bien aussi. Donc, ça aussi, ce sont des détails importants. Pour ce qui sont à niveau offensif, ça faisait un certain temps. On avait vu les attaquants de métier de pointe comme Magri, comme Djokovic, marqués comme ça dans un match, et les buts sont beaucoup venus de voir, qui n'étaient pas forcément des joueurs offensifs ces derniers temps. Ça aussi, c'est un bon propos positif d'avoir vu Magri et Djokovic concrétiser. Je suis très heureux pour eux. Ils travaillent énormément. En fait, il y a une juste récompense de leurs efforts. Franck avait fait un très bon début de saison. Il a été malheureusement blessé gravement avec sa blessure au genou. Il a beaucoup travaillé pour revenir. Et quelque part, il est récompensé. Et Capit, depuis qu'il est arrivé, il fait beaucoup d'efforts. Il faut qu'il s'adapte aussi à cette équipe, à ce club. Il a marqué un but magnifique dans l'enchaînement, une frappe de pied gauche. Et puis, il nous est très utile dans le jeu. Ça nous permet aussi de l'allonger de temps en temps. Il nous la garde, il nous la cale. Il y a encore des améliorations à voir, mais à faire. Mais je suis très, très heureux pour eux. Une récompense. Concernant la sortie de Christophe, je pense qu'il est à la limite du carton rouge dans la surface. Je pense que l'arbitre, il n'est pas loin de lui mettre. Et c'est à ce moment-là où je vois le comportement de l'arbitre, je décide de faire le changement. Et Christ, il vient me voir, il me dit qu'il va me le mettre. Donc, on fait ce changement. Donc, c'est un aspect par rapport au carton. Et concernant Seb, en fait, comme ils allongeaient énormément, je préférais avoir des combattants au milieu, d'avoir mis un petit peu plus de taille dans le domaine aérien avec Abdou, de remettre Kylian au milieu. Parce qu'ils allaient allonger, il fallait jouer le deuxième ballon. Et Seb, sur le deuxième ballon défensif, c'est pas son truc. Donc, les conditions de jeu, en fait, c'était pas pour lui non plus. Donc, c'était un choix tactique par rapport à l'adversaire. Ce soir, vous êtes à 5 points de Bordeaux. C'est une belle opération. Et quand on vous voit jouer ce soir, on dit que vous pourriez regarder plus haut. Oui, alors, encore une fois, on n'est pas dans cette optique aujourd'hui. On ne veut pas parler de tout ça. Encore une fois, je me répète, on fera le point après ces deux déplacements. Et si, éventuellement, on doit jouer quelque chose et d'avoir des ambitions. Alors, après, ça n'empêche pas les ambitions. On est dans une situation au classement qui est quand même très intéressante. On va en discuter entre nous. On va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. Je vous dis, dans ce championnat de Ligue 2, même la Ligue 1 ou quel que soit le championnat, il se passe beaucoup de choses dans les dix dernières journées. Donc, attendons ces deux matchs à l'extérieur. Et on pourra peut-être éventuellement parler d'autre chose. J'ai essayé de manger quoi. Il dit que Kevin peut faire un match aussi. Kevin Védéca. Qu'est-ce qu'il avait mangé ? En fait, ça fait un moment que je lui casse les pieds. J'allais employer un autre mot. Parce qu'il me fatiguait, il ne répondait pas à ce que je demandais. Alors, parfois, à certains joueurs, ça leur fait du bien d'aller faire un tour sur le banc. Ça a été son cas à Rodez, de voir un peu ses partenaires aussi se bouger le cul. Après, quand il est dans ces dispositions-là, avec Védéca, on est très heureux de l'avoir. Quand il a cette faculté à répéter les courses, de façon incroyable, d'amener le danger devant le but, d'avoir la lucidité de marquer le pénalty avec tous les efforts qu'il fait. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, quand il est comme ça, ça va. Ça fait trois semaines que je suis un peu sur son dos, sur son cul. Je suis un peu pénible avec lui. Je lui ai simplement dit avant le match, tu n'as même pas le droit d'être juste bon. Tu as juste le droit d'être très bon. Sinon, il n'allait pas jouer le week-end prochain. Alors, on avait compris, coach, il se passait quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous, à Johnny, qui malgré tout, a deux situations. Il pourrait faire basculer le match. Il y a une situation pour l'arrivée, il nous en est temps. Et je sais que vous l'avez dit que cette rencontre n'est pas une rencontre facile. Il y a aussi des interventions individuelles comme celle-ci. En fait, concernant Johnny, en dehors du but, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a toujours dans le match, une ou deux situations qui se transforment en occasion pour l'adversaire. Où il nous fait un arrêt qui n'est pas spécialement toujours très spectaculaire. Mais des arrêts qui sont compliqués par rapport au match, au contexte et à l'adversité. Et encore ce soir, il nous fait deux arrêts sur une des situations limites. Ça tombe juste devant la ligne, il est là pour la reprendre. Donc, c'est ce qu'on demande aussi un peu aux gardiens. d'être efficace dans les moments clés dans le match. Il y en a eu quelques-uns ce soir, c'est vrai. C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ?